Qu'est-ce que tu aurais à dire aux camarades qui seront présents au Congrès et qui sont de toute façon aujourd'hui... D'abord, je voudrais leur dire de continuer bravement ce qu'ils ont commencé à faire quand ils ont pris déjà une carte du syndicat. Et autour d'eux, que les gens prennent avec l'idée, parce que je vois bien, quand une boîte ferme, ils viennent voir un syndicat. L'un ou l'autre des syndicats, d'ailleurs, ils y vont. Mais c'est avant qu'il faut y aller, pour que le syndicat ait plus de force au moment où il y a des difficultés. La place des femmes, elle est quand même de plus en plus importante. Moi, je dis toujours, quand le général de Gaulle a donné le vote aux femmes, c'est pas vrai. C'est nous, entre autres, dans la Résistance, qui avons gagné le vote des femmes. On ne pouvait plus attendre pour le mettre en noir et blanc dans la Constitution, dans la loi, dans les règles. Donc, c'est bon. Et puis, quand même, depuis quelques années, on voit les femmes un peu plus prendre leur place. C'est vrai. Je dois dire que les métallos se sont rapprochés de nous quand on a eu été dans l'armée, où il est resté quand même jusqu'en 62. Pour ce s'important, c'est Jean Breteau, qui a organisé un repas, une rencontre avec les métallos. Bien sûr, on avait toujours la liaison avec Roger Lillet, puisqu'on avait été avec lui aussi dans les FCP, avant qu'il ne soit arrêté. Donc, vous êtes vraiment le lien que j'ai gardé de cette résistance, que j'appelle la résistance populaire. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Mais je ne vais pas vous embêtier avec tout ça. Je dois dire que je restais fidèle aux métallos, mais ils sont très fidèles à peu de moi aussi. Et je restais très fidèle à la résistance, à tout ce qui a été ma vie. Et puis, il en restait sans doute plus d'années à vivre, mais je ne suis pas pressé de partir, puisque mon plus beau cadeau de mes 95 ans, c'est la naissance d'une arrière petite fille à la clinique des métallos des Bleuets. C'est le quatrième qu'il est, vous voyez ? Et puis, là, aujourd'hui, pour vous faire une dernière confidence, il y a 75 ans que je m'appelle Mme Dandy, devenue Mme Rolls-Dandy. Donc, exactement le 15 avril 1939, et il me semble le 15 avril 2014. Voilà. Je vous remercie. Alors, à vous tous qui êtes là, à vous de vous mettre au travail pour que les syndicats prennent plus d'importance, c'est-à-dire, est plus adhérant pour défendre tout ce qu'il y a encore à défendre.